Dans un communiqué ce 26 décembre 2022, le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Hubert Yameogo, a annoncé la mort de 10 personnes au passage de leur minibus sur une mine sur l'axe Fadan-Gourma-Kancharé. Dans l'après-midi du dimanche 25 décembre 2022, un minibus de transport en commun a heurté une mine sur la route nationale N04, axe Fadan-Gouma-Kancharé. A hauteur du village de Bougui, lit-on dans le communiqué qui indique que l'explosion a causé le décès de 10, 10. Passagers Fait 5, 05, blessés qui ont été admis au centre hospitalier régional, CHR, de Fadan-Gourma et que d'autres passagers seraient portés disparus. Toujours, selon le communiqué du gouverneur, les corps des victimes identifiés par les parents ont été enlevés pour inhumation, tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Le gouverneur de la région de l'Est a rassuré les populations que des actions de sécurisation sont en cours afin de ramener la quiétude et de retrouver d'éventuels passagers disparus. Autre information à la une toujours au Mali, toutes les religions prêchent la paix, la communauté chrétienne a célébré, le week-end dernier, la fête de Noël sous le thème, Jésus prince de la paix. Le clou de la célébration a été une veillée de prière, nuit de prière, de méditation, avec des chants et louanges à l'église évangélique de Bamako. C'était en présence du ministre des affaires religieuses, du culte et des coutumes, Mamadou Kone, du révérend pasteur Pierre Dako, et de l'ancien premier, Moussa Marat. A travers le thème, la communauté chrétienne implore Jésus pour le retour de la paix dans le monde en général et dans notre pays en particulier. Pour le pasteur Pierre Dako, la paix est devenue une denrée rare, recherchée partout en ces temps où le Mali et le monde vivent la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !